Donc merci à vous, chers publics, d'être présents ici ce matin, ce samedi matin du mois de décembre. Je vous rappelle, mais vous le savez certainement déjà, que les votes pour le prix du livre de la ville de Lausanne seront ouverts dès le 1er janvier. Si vous ne savez pas quoi faire le 1er janvier, votez. Et ce, jusqu'au 29 février 2024. Vous pouvez voter, il y aura des cartes de vote qui seront disponibles dans les bibliothèques de la ville de Lausanne, chez Payot Librairie, mais aussi à la BCU, à Genève, à Neuchâtel. Vous pouvez donc déposer vos cartes de vote dans les urnes. Vous pouvez aussi envoyer par la poste ces cartes de vote, l'adresse est indiquée sur la carte. Et vous pourrez aussi bien sûr voter par voie électronique sur le site de lausanne.ch slash prix du livre. Donc nous comptons sur vous. Ce prix, c'est vraiment votre prix, cher public. C'est notre privilège, c'est de vous inviter à lire et à voter pour le roman, votre roman favori. Je tiens ici à remercier encore les équipes de Plateforme 10 qui nous ont magnifiquement bien installé cette salle. Et les équipes du Nabi qui nous prépareront le petit apéritif à la fin de la rencontre. Je vous rappelle volontiers pour les quelques cent derniers ronds, vous pourrez volontiers libérer assez rapidement vos chaises, histoire de faire un peu de place. Merci également à notre partenaire libraire, Payot Librairie, auprès de qui vous pourrez à la fin de la rencontre acheter le livre de Réuny Grameau et vous le faire dédicacer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Place ce matin à la littérature. Et bienvenue, Réuny Grameau. Merci d'être avec nous. Merci. Applaudissements Quand tu m'attends, tu m'attends. Bonjour. Merci d'être si nombreux, c'est très impressionnant. Vraiment. Je vous l'accorde. Oui. Merci, Réuny Grameau, d'être avec nous ce matin pour cette troisième rencontre. Je suis ravie de vous accueillir ici et de pouvoir échanger autour de votre livre, votre deuxième livre. Et justement, le voici devant nous, Generator, paru en avril dernier aux éditions Sabine Vespiseur, qui est donc en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne. Alors, on va rentrer assez rapidement dans ce livre. En quelques mots, ce récit va raconter la quête d'abord de votre père biologique, votre géniteur. Et ce livre est aussi doublé d'une enquête sur l'histoire des centrales nucléaires, du nucléaire civil. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous cite, vous êtes née en 1977 dans une centrale nucléaire au sud de la Corée du Sud. Votre mère est sud-coréenne et elle rencontre votre père, ingénieur britannique, sur le chantier de la première centrale nucléaire du pays, à Corée. Votre père, cependant, n'a jamais vraiment été présent dans votre vie, vous ne l'avez pas connu. Alors, qu'est-ce qui vous décide à 40 ans de partir à la recherche de vos origines dans cette quête du père ? Alors, je commence juste par préciser que je suis un peu malade, et donc que j'ai une voix un petit peu cassée, et je suis un peu désolée de ça. Je vais faire au mieux pour ne pas être prise de quinte de tout pendant la discussion. Voilà, première chose, comme ça c'est dit. La deuxième chose que je précise, c'est qu'il s'agit d'une quête de géniteurs. Donc, je cherche un homme dans ce livre, mais en fait, un père, j'en ai un. Et je préfère faire cette précision-là, parce que j'ai un père qui m'a élevé, que je connais depuis mes trois ans, et c'est donc un père qui n'est pas absent, c'est quelqu'un à qui je suis très attachée, et qui a parfaitement joué son rôle au cours de ma vie. Donc, au fond, ce livre n'est pas à proprement parler une quête du père, c'est la quête d'un homme, et il se trouve que cet homme-là, en fait, j'en porte un morceau d'ADN, mais finalement pas beaucoup plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le livre ? Alors, je suis journaliste. En 2017, en fait, je travaillais à la RTS, et puis, comme journaliste en actualité internationale, à ce moment-là, et je vois passer une dépêche de l'AFP qui m'informe que la Corée du Sud a l'intention de sortir du nucléaire, et qu'en geste symbolique, en fait, enfin, premier geste politique de tout ça, il s'agissait d'éteindre le premier réacteur nucléaire qui avait été installé dans ce pays en 1977. Donc, cette centrale avait 40 ans. Et puis, c'est en lisant cette dépêche que je me suis rappelée que ma mère m'avait dit qu'elle avait rencontré mon père biologique sur le chantier de cette centrale. Et en lisant la dépêche, je me suis dit, ah, mais tiens, en fait, c'est ma centrale, quoi. Voilà. Et c'est là que je suis née. Et donc, en y réfléchissant un peu, là, je venais de terminer la rédaction. Mon premier livre était sur le point d'être publié. Je me suis dit, ah, bah tiens, là, il y a la matière pour un deuxième livre. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée est venue. Donc, le livre ou la quête du géniteur, qu'est-ce qui vient en premier ? Alors, qu'est-ce qui vient en premier, c'est clairement le livre. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai pas attendu de faire une crise de la quarantaine pour me dire, ah, bah tiens, je vais aller chercher mes origines biologiques. En fait, j'ai, à vrai dire, jamais vraiment ressenti ce besoin-là. Donc, le déclencheur, c'est réellement le projet d'un livre. C'est vrai que quand on prend conscience qu'effectivement, on pourrait dire, je suis née dans une centrale nucléaire, on se dit, bah, c'est un bon pitch, quoi. Et c'est donc un... c'est d'abord un sujet de livre. Donc, au cours de cette quête du géniteur, vous allez apprendre différentes choses réelles sur sa vie. Est-ce que vous pourriez, sans en dévoiler trop, mais quelques pistes de ce que vous avez appris de sa vie réelle ? Alors, ce que je savais un peu en amont de l'enquête, c'est différents points, différents éléments de sa biographie. Donc, la première chose, c'est que cet homme-là est né au Pays de Galles. Il est né dans une ville qui s'appelle Rollyhead, qui est une ville portuaire au bord de la mer d'Irlande. Et puis... Et donc, je savais qu'il avait fait là-bas un apprentissage au chantier naval. Et ça voulait déjà dire que cet homme-là était marin, quoi. Qu'il avait commencé, en fait, sa carrière dans la marine marchande. Et en fait, donc, j'avais cet élément-là. Et ma première interrogation, ça a été de me dire, mais comment est-ce qu'on passe au fond de la marine marchande à l'industrie nucléaire ? C'était, voilà. Première question. Et ce que je savais d'autre, c'est qu'il a rencontré ma mère à un moment où il avait déjà une femme et deux enfants. Et cette femme-là, il se trouve qu'elle était Taïwanaise et qu'il l'avait rencontrée à Taïwan. Voilà. Et que ses deux premiers enfants, ses deux premières filles, étaient nées là-bas. Donc ça, c'est un peu les éléments que j'avais. Ensuite, je savais qu'il avait été en mission en Corée du Sud, où il avait rencontré ma mère. Histoire très ordinaire. On en connaît, en fait, assez souvent, ces histoires où on rencontre quelqu'un sur son lieu de travail. On tombe amoureux, on a une relation. Elle a duré ce qu'elle a duré. Moi, il se trouve que je suis née d'une de ces histoires-là. Et puis ensuite, quand sa mission professionnelle s'est terminée en Corée du Sud, je savais qu'il était parti aux États-Unis. Mais je n'avais pas beaucoup d'autres informations. Alors après, mon enquête, elle a consisté à rechercher, en fait, à rechercher des turbines. Ce qui est quand même assez rigolo. Donc, je savais qu'en Corée du Sud, il était employé de cette entreprise. Et donc, son métier était d'aller mettre en service des grosses turbines dans des centrales nucléaires ou des centrales thermiques. Et donc, j'ai cherché ces turbines. J'ai regardé un peu où est-ce qu'on pourrait en trouver dans ces différents lieux. Et puis, j'en ai découvert dans différentes centrales. Donc, une centrale à Wilfa, au Pays de Galles. Une centrale thermique, pour le coup, à Taïwan. Une centrale nucléaire en Corée du Sud, dont j'ai déjà parlé. Et puis, une autre centrale aux États-Unis, à Monroe, au bord du lac Aérié. Voilà. Dans le Michigan. Dans le Michigan. Et donc, avec ces différents points d'ancrage, en fait, je me suis dit, je vais aller voir sur place. Et en allant voir sur place, en fait, on ne trouve jamais exactement ce qu'on cherche, quoi. Mais on trouve toujours quelque chose. Et ça, c'est toujours un peu la magie du voyage. C'est que quand on se déplace, en fait, on y va sans a priori. Et puis, on ressent toujours tout un tas de choses. On découvre un certain nombre d'informations. Et puis, on en revient avec de la matière pour faire du récit, quoi. C'est nécessaire pour vous, finalement, d'aller sur les traces physiquement, d'aller voir les endroits dans lesquels il a travaillé, vécu. Alors, moi, vraiment, je crois beaucoup au déplacement physique, en tant qu'expérience. Dans le sens où on a aujourd'hui à disposition des technologies, des outils qui nous permettent de voir énormément de choses sans se déplacer. On a accès à travers des écrans, des documentaires, des YouTube, de tout ce que vous voulez. On peut voir beaucoup de choses. Mais en allant sur place, en fait, c'est vraiment pas pareil, quoi. On ressent tout un tas de choses. On comprend les échelles, la taille du bâti, les odeurs, le climat. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup écrit le livre sur la base de ce que j'ai ressenti dans chacun des lieux. Je donne souvent cet exemple qui, pour moi, est très clair. Je trouve que le pays de Galles, que je ne connaissais pas, est vraiment un lieu magnifique. Alors, j'y suis allée au mois de novembre. Il faisait froid, il pleuvait, mais les paysages étaient vraiment superbes. J'ai vraiment beaucoup marché sous la pluie. J'ai vraiment ressenti cette espèce de liberté dans la nature. J'ai aimé ce lieu-là. Et au moment où il a fallu que je m'imagine l'enfance d'un homme dans les années d'après-guerre, dans ce paysage-là, en fait, j'ai aimé l'imaginer. Et donc, je lui ai fait une belle enfance. A contrario, je parle beaucoup. A contrario, quand j'étais aux États-Unis, en fait, je n'aime pas les États-Unis. Ça se ressent beaucoup. Et donc, ça se ressent évidemment un peu dans l'écriture. C'est un pays que je n'aime pas pour, peut-être, toutes sortes de raisons politiques, de convictions personnelles. Enfin, voilà. Mais c'est aussi, en fait, c'est un lieu dans lequel je n'ai pas eu de plaisir à être. Et ça aussi, en fait, ça se ressent beaucoup dans la vie que je lui invente, en fait, dans ses banlieues pavillonnaires. Voilà. Je me suis vraiment trouvé très laide. Et je me suis dit, mais quelle horreur, comment vivre ici, quoi. Justement, pour la bonne compréhension, c'est très intéressant ce que vous nous rappelez. Justement, au-delà des quelques faits réels que vous apprenez sur la vie de votre père, dans ce livre, en fait, vous allez vous autoriser à faire de votre géniteur un personnage, un vrai personnage de fiction. Et justement, vous lui inventez une enfance, une vie quotidienne. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? En vérité, c'est un plan B. Le plan A, c'était de faire la quête jusqu'au bout. C'était de partir à la recherche de cet homme-là, de le rencontrer et de raconter à la fois le nucléaire et sa vie, mais sur la base d'une personne que j'aurais vraiment rencontrée. Ce plan échoue en cours d'enquête. J'envoie une lettre et cette lettre, parce qu'en fait, je finis par obtenir son adresse physique. J'envoie une lettre à cet endroit-là et je ne reçois pas de réponse. Et cette absence de réponse, en fait, m'a un peu posé problème dans mon projet de livre, puisqu'en fait, au départ, c'était quand même le projet d'un livre. Et donc, il a fallu que je trouve une solution. Et cette solution, c'était de l'inventer. C'est aussi une forme de protection. J'aimerais bien, dans ce sens, vous nous lisez un petit passage en page 147. Je vais retrouver ça. Alors, oui, en fait, d'une certaine manière, la fiction protège. Mais au fond, je n'avais pas tant besoin de me protéger, moi, que de protéger mes parents, en fait. C'est un livre qui a été compliqué à écrire pour moi, surtout à l'égard de... Enfin, vis-à-vis de mes parents, parce qu'au fond, ce n'est pas tellement mon histoire que je raconte là. C'est l'histoire de ma mère. Et voilà, de ce point de vue-là, il me semblait aussi que la fiction protège mes proches. Alors, je vous le lis. Et c'est donc le passage où, là, on se trouve en Corée. Et donc, comme je raconte la vie d'un homme, en fait, je suis au moment où je dois écrire le moment où il se rencontre. Voilà. J'aurais pu interroger ma mère, mais je préfère tout inventer. Ainsi, peut-être, sous l'intitulé de la fiction, dans le coton de l'imaginaire, ma mère sera mieux protégée. Mieux protégée aussi, le grand garçon maigre et timide dont elle est tombée amoureuse quelques années après ma naissance, et qu'elle a suivi jusqu'en Europe, jeune homme devenu par la même occasion, le seul père que je connaisse. Une fiction, me dis-je, ménagera à chacun d'entre nous, dans le triangle familial que nous formons depuis 40 ans, ses espaces de repli, ses refuges et ses zones d'ombre. Elle préservera les silences qui, dans notre histoire à tous les trois, ont été plus constitutifs que les récits. Et puis, inventer, broder, tamiser la lumière, flouter les contours, fermer les yeux, rêver ses origines, n'est-ce pas aussi la stratégie de tous les enfants pour échapper à leurs parents ? Merci, Rénie, vraiment. On sent effectivement aussi l'importance dans votre roman de votre mère et de votre père, qui a vécu et qui vous a élevé. On la retrouve aussi, du coup, en Corée du Sud, dans les années 70-77. Femme célibataire, mère célibataire, mais aussi une femme qui parlait l'anglais, qui a pu travailler. Finalement, elle faisait un peu figure d'exception dans cette Corée du Sud des années 70. Oui, je pense que ma mère était assez exceptionnelle dans ce paysage-là, oui. Alors, il faut savoir que la Corée du Sud, c'est une société très patriarcale, parce que vraiment structurée par le confucianisme. Donc, le confucianisme vous enjoint à respecter les aînés, et en particulier les hommes. Et il se trouve qu'aujourd'hui encore, en Corée du Sud, quand une femme se marie, en fait, vraiment, elle appartient à la famille de son mari. Elle lui doit du respect. Elle doit du respect, du coup, plus aux parents de son mari qu'à ses propres parents. Elle s'en occupe, du coup, plus. Et elle devient, comme femme mariée, entièrement dédiée à ses enfants. Et évidemment, c'est des situations qui sont totalement inconciliables avec une vie professionnelle. Voilà. En général, c'est très dur. Je trouve que la vie des femmes mariées et des mères en Corée du Sud est vraiment très difficile. Et je dis, aujourd'hui encore, je pense que dans les années 70, c'était vraiment encore plus fort. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est ce pays dont tout le monde a un téléphone Samsung dans la poche. Tout le monde a un téléviseur LG. Enfin, voilà. C'est ce pays hyper moderne. C'est la dixième économie mondiale. C'est un pays, d'ailleurs, extraordinaire, dans lequel j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller. Mais il y a encore cette structure sociale très, très forte, ce carcan. Et cette position des femmes qui est très dure. Maintenant, il y a un grand mouvement féministe, très fort, qui fait beaucoup de bruit en Corée. Il y a des tensions qui sont très fortes autour des inégalités de genre. Mais voilà. Donc, dans les années 70, ma mère se retrouve dans une situation où, d'une part, quand on a un enfant hors mariage, alors ça arrivait beaucoup, mais à cette époque-là, en fait, les enfants hors mariage étaient souvent donnés à l'adoption. C'est un choc qu'elle n'a pas fait. Voilà. Et tant mieux, pour moi. Et puis, elle a refait sa vie, elle s'est mariée, elle s'est mariée, elle est venue ici, elle a travaillé toute sa vie, elle a fait une grande carrière. Enfin, voilà. Donc, oui, exceptionnellement, oui. Et 40 ans plus tard, elle était, j'imagine, au courant de cette enquête, de cette quête. Elle vous a soutenue, elle était un peu sur la réserve. Alors, mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue, en tout cas dans tous les projets d'écriture. Voilà. Ils sont très heureux, en fait, que je fasse ça. Et que je sois journaliste. Enfin, voilà. Je sais qu'ils sont très contents. Ma mère et mon père avaient bien conscience que j'étais en train d'écrire ce livre. Mais, en fait, comme je n'en parlais pas, ils n'ont pas non plus posé beaucoup de questions. Alors, ça dit beaucoup de... C'est ce que je disais. Notre triangle familial est très structuré par les silences, en fait. On ne se pose pas beaucoup de questions, quoi. Voilà. Oui, on ne se pose pas beaucoup de questions. Donc, elle n'en savait rien. Enfin, elle ne savait pas où j'en étais dans l'enquête. Pendant très longtemps, en fait, le projet a dormi. Parce qu'en fait, les premiers voyages que j'ai faits, c'était en 2017. Et, en fait, le livre paraît maintenant. Mais, ça veut aussi dire que je l'ai écrit. Il était terminé en 2021. Il y a le Covid aussi qui vous a certainement... Alors, le Covid m'a permis de l'écrire, en fait. Pour tout dire. Plus tôt. Et je l'ai terminé. Et, en fait, une fois qu'il a été terminé, je l'ai laissé dans un tiroir. Pendant assez longtemps. Notamment parce que j'avais la grande crainte d'en parler à mes parents et de leur faire relire. Alors, la stratégie un peu lâche que j'ai trouvée, c'est que d'abord, je l'ai mis de côté. Et puis, ensuite, j'ai eu cette maison d'édition qui est une formidable maison d'édition. Et j'étais très privilégiée d'avoir la possibilité de le publier là. Et donc, c'est vraiment au moment où le livre allait partir à l'impression que je l'ai fait relire à mes parents. En leur disant, en fait, c'est ça qui va être imprimé. Et vous n'avez pas le choix. Donc, c'était un peu lâche. Mais au fond, ils l'ont lu et ils l'ont beaucoup aimé. Donc, j'ai de la chance. Merci pour ce... Vous êtes dévoilé un petit peu. Donc, revenons un petit peu au texte. On l'a dit, votre histoire, ou en tout cas celle de votre géniteur, est intimement liée à l'histoire du nucléaire. Et donc, vous allez mener une véritable enquête journalistique, historique, sociologique sur le nucléaire civil. On en apprend vraiment beaucoup. Et ce n'est pas trop technique. Donc, est-ce que finalement, c'était dès le départ cette envie d'aller visiter ces turbines et de nous les raconter ? Moi, j'aime bien découvrir un domaine. C'est-à-dire qu'un projet de livre, c'est de toute façon une matière dans laquelle... Enfin, qu'on va devoir mastiquer pendant au minimum deux ans, trois ans. Enfin, voilà. On va vivre avec pendant assez longtemps. Et en fait, moi, j'aime bien l'idée de découvrir des univers que je ne connais pas. Et j'ai vraiment beaucoup appris sur cette industrie-là. Donc, clairement, je ne savais rien avant de commencer le livre. Oui, justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous saviez du nucléaire civil ou de cette industrie ? J'imagine que vous aviez, comme nous toutes et tous, quelques a priori. C'est ça. C'est qu'en fait, on arrive toujours dans le nucléaire avec un tas d'a priori, un tas d'idées reçues. Et on a l'impression qu'on sait. On a l'impression que de toute façon, c'est scandaleux. Et que de toute façon, on nous cache tout. Et moi, j'ai découvert une technologie que j'ai trouvée intéressante. J'ai découvert un tas de problèmes que j'ai... Aujourd'hui, avec le recul que je vois comme étant moins des problèmes techniques que des problèmes économiques. J'ai découvert, voilà, j'ai compris tout un tas de choses. J'ai, par exemple, appris que, quand on dit une centrale nucléaire, en fait, c'est des assemblages qui peuvent être très différents d'un pays à un autre. On n'a pas du tout, en Suisse, le même type de centrale nucléaire qu'en France, ni qu'aux États-Unis. C'est des stratégies, en fait, qui ont été mises en place, des stratégies énergétiques. Elles sont vraiment, encore une fois, très différentes d'un lieu à un autre. Et j'ai découvert cette diversité-là. Et ça m'a beaucoup intéressée, oui. Alors, évidemment, que l'idée, ce n'était pas non plus d'écrire un livre sur le nucléaire. C'est-à-dire que la difficulté que j'ai eue au moment de la rédaction, c'était comment faire en sorte de ne pas avoir l'air d'en savoir trop. Parce que malgré tout, en fait, je ne suis pas spécialiste du tout. Même si on lit des choses, en fait, à la fin, on ne sait rien, quoi. Donc, il faut quand même rester modeste. Donc, dire ce qu'on a appris, dire ce qu'on a vu, mais toujours dire qu'on le voit de notre point de vue profane, quoi. Et, encore une fois, essayer de le rendre ou d'en parler de manière littéraire. C'est-à-dire d'en faire une matière de littérature ou de poésie. Enfin, ce qui n'est, en fait, pas simple. Mais c'était un peu ça, l'enjeu, en fait, dans la rédaction de toutes ces parties-là. Mais du coup, vous avez pu aller vraiment visiter des centrales nucléaires et parler avec des gens du métier, être allé à l'intérieur de ces énormes structures ? Alors, j'en ai visité une. En fait, j'ai fait différentes visites. Quand on écrit un livre, en fait, il y a toute une phase de documentation où on rassemble, en fait, des choses qui vont, après, imprégner le livre sans être directement rendue telle qu'elle, quoi. Moi, j'ai visité, en fait, la seule centrale que j'ai visitée en Suisse, c'est Betznau. Enfin, c'est la seule centrale que j'ai visitée et elle est en Suisse, voilà. Donc, cette centrale de Betznau qui est assez intéressante parce que c'est la plus vieille du monde. Et, en fait, toutes les pièces ont été changées au fur et à mesure. Donc, en Suisse, pays riche, on investit dans les centrales nucléaires. Et quand on investit, en fait, on sécurise beaucoup. Donc, une fois qu'on a changé toutes les pièces, c'est un peu comme dans les voitures de collection, en fait. On change toutes les pièces, puis à la fin, on a une voiture neuve, quoi. La centrale de Betznau, c'était un peu comme ça. C'était intéressant. Je suis allée visiter aussi le site d'enfouissement de Bure, en France voisine, qui est en fait un projet d'enfouissement, voilà. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir tout l'argent qui est investi dans la gestion des déchets. Voilà, j'ai fait différentes choses comme ça. Après toute cette recherche, toute cette enquête, est-ce que votre avis, votre position par rapport au nucléaire civil a évolué, a changé ? Est-ce qu'elle a changé ? Elle est probablement plus informée et plus mesurée, ce qui n'est pas un mal, parce que quand vraiment on ne sait rien et puis qu'on a des idées très arrêtées sur quelque chose, en fait, c'est toujours un peu dommage, quoi. Donc, je suis contente d'en savoir un peu plus et d'avoir une position un peu plus modérée. Oui, je pense qu'en effet, c'est mieux. Ma position par rapport à l'utilisation du nucléaire, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que c'est effectivement une production d'énergie décarbonée. Mais à contrario, en fait, ce que je décris, je décris ces centrales américaines un peu en état de délabrement avancé au cours du livre. Et au fond, ce que je me dis, c'est que le problème, encore une fois, il est moins technologique. Enfin, il réside moins dans la technologie nucléaire elle-même. C'est-à-dire, je dis les choses très simplement à mon échelle. J'espère qu'il n'y a pas de spécialiste vraiment du domaine dans la salle. Mais en fait, une centrale nucléaire, c'est juste une grosse bouilloire, quoi. C'est-à-dire que le réacteur, en fait, là où se produit la réaction en chaîne, génère beaucoup de chaleur. Et en fait, cette chaleur, elle sert à faire bouillir de l'eau. L'eau boue et donc il y a une évaporation. Et c'est la vapeur, en fait, qui fait tourner les turbines. Et on pourrait faire bouillir. Enfin, on fait d'ailleurs bouillir de l'eau en brûlant du charbon, en brûlant tout un tas d'autres trucs. Du gaz, etc. Il se trouve qu'en tant que technologie en soi, en fait, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'il y a une densité, en fait, dans l'uranium qui fait que... Bref, je vous épargne les détails. Ça peut être très bien, en fait. Quand c'est bien sécurisé, dans l'absolu, en fait, ça peut réellement être très bien. Après, il faut mettre les moyens. Et puis, il faut que ce soit très sécurisé. Et puis, le problème, en fait, encore une fois, c'est moins le nucléaire que le capitalisme, l'ultralibéralisme américain, à mon sens. Et les humains, vous nous relatez quelques épisodes d'accidents nucléaires qui se déroulent aux États-Unis. Certains sont vraiment vaudevillesques. On a l'employé qui, vraiment, s'encouble, appuie sur un bouton en se trompant et fait dérailler toute la centrale. Ils en ont pour des mois. Vraiment, il y a aussi l'erreur humaine derrière tout ça, en fait, quasiment à chaque fois. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment... Bon, les très gros, dramatiques accidents nucléaires, ça a aussi été des erreurs humaines, enfin, quand ce n'était pas des catastrophes naturelles. Mais oui, il y a une part d'humains qui est importante. Et encore une fois, il y a une part de qu'est-ce qu'on décide d'en faire en tant que collectivité, si on le livre à des soucis de rentabilité, à des injonctions à la rentabilité, et à l'ultralibéralisme, ça ne marche pas. Mais bon, voilà. Ce qui est aussi sous-jacent dans cette histoire du nucléaire, c'est finalement l'histoire de l'évolution de nos changements de société. C'est très, très bien amené, notamment quand vous parlez de la Corée, où en 77, quand le premier réacteur nucléaire va être installé en Corée du Sud, en fait, les gens se chauffent encore au bois et à la bougie, ils ne savent même pas ce que c'est que l'électricité. Et 40 ans plus tard, vous le disiez en préambule, 10e économie mondiale, de chez eux nous vient une grande partie de notre électronique et de notre électricité, de tous ces outils. Quel regard portez-vous sur cette évolution, notamment en Corée du Sud ? En Corée du Sud et partout, à vrai dire, ce que j'ai compris au cours de la rédaction de ce livre, c'est l'importance absolument centrale de l'électricité, de l'énergie, dans le développement économique fulgurant qu'ont connu tous les pays occidentaux et aussi les pays nouvellement industrialisés, dont on dit ça, de la Corée, de Taïwan. Évidemment que pour propulser toute cette croissance que tout le monde trouve tellement fantastique, évidemment qu'il faut de l'électricité, il en faut beaucoup. Mais voilà, maintenant on est dans cette situation où il y a un enjeu majeur à fabriquer de l'électricité sans émettre plus de carbone dans l'atmosphère. Et on est un petit peu prisonnier de ça, oui. D'ailleurs, il y a un passage assez amusant, je me suis prêtée au jeu de faire la liste de tous nos appareils électriques dans notre propre foyer, ça prend une bonne page chez Rini Grameau, seulement un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est effrayant quand on regarde tout ce qu'on a aujourd'hui à la maison et qui nécessite de l'électricité, qui nécessite des batteries, d'être chargé. Et qu'on le compare à ce qu'on avait même il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça s'est tellement accéléré. On a tellement plus besoin d'électricité aujourd'hui qu'hier. C'est vraiment, c'est vertigineux. Tout ça, en fait, c'était des réflexions un peu en fond de tâche au moment d'écrire tout ça, oui. Il y a encore un aspect par rapport à ces centrales qui est très beau dans votre livre, justement, c'est de rendre assez centrales leur poésie, notamment dans leur emplacement dans le paysage. On se rend compte que ces énormes constructions sont la plupart du temps, en fait, construites au bord de mer, notamment, et dans des paysages souvent somptueux. Alors, c'est celles que je visite qui se trouvent que, voilà, j'en ai vu qui étaient au bord de la mer. Alors là aussi, en fait, j'apprends des choses. Une centrale nucléaire, dans l'image qu'on s'en fait, c'est ces grandes tours de refroidissement en béton. Et en fait, les tours de refroidissement, on n'en a pas besoin quand on est au bord de la mer, parce que le refroidissement des circuits, en fait, passe par... est prise dans l'eau de la mer, et puis ça ressort. Donc, il n'y a pas de tour de refroidissement quand on est au bord de la mer. Ça, c'est des choses que je découvre dans la variété des types de construction, dans ces objets architecturaux, parce que malgré tout, en fait, il y a bien un architecte qui a dû construire ces choses, qui a dû les penser. Et moi, j'aime bien, en fait, ces environnements industriels. J'aime bien aussi l'idée d'aller visiter, raconter et dépeindre, en fait, des lieux qui sont un peu oubliés du tourisme, quoi. Forcément, personne ne va jamais faire du tourisme dans ces lieux-là. Aux alentours d'une centrale thermique à Taïwan, personne n'y va. Et moi, j'aime bien l'idée d'aller y marcher, et d'écrire ça comme je peindrais un tableau. J'aime bien ça. C'est en effet ça, et si vous êtes d'accord, de nous lire un petit passage, histoire que le public se rende compte. Merci. Nous sommes à Wilfa. Donc là, on est à Wilfa, au Pays de Galles. Au confin d'une côte sauvage et rocailleuse, la centrale se dresse comme autrefois les châteaux forts, dans un paysage gallois battu par la mer. A l'entour, les terres agricoles émaillées de ruisselets et semées de bétail se couchent sous un ciel bas. Ainsi pittoresques, elles pourraient figurer dans un tableau de William Turner. Les centrales atomiques, autant que je puisse en juger, et surtout ailleurs qu'en France, ont cette tendance à occuper des paysages somptueux, dans la mesure peut-être où leurs besoins convergent en partie avec ceux du tourisme romantique. A bonne distance des métropoles populeuses, elles aiment à s'ancrer dans des sols rocheux et stables, d'où elles peuvent baigner leurs circuits, dans l'eau d'une mer fraîche. La centrale de Corée, en Corée du Sud, occupe une portion de côte océanique étrangement jumelle à celle de Wilfa. Du moins, avait-elle été ainsi autrefois, riche de toute la polyphonie des vers, déchirée de courtes falaises anthracites, interrompues par endroits de brèves plages sableuses. Mais c'était avant que les grues et les bétonnières de la croissance démographique sud-coréenne ne défigurent cet écrin naturel prodigieux, ce qui n'est pas arrivé à Anglesey. Vous nous rendez les centrales nucléaires très poétiques. Merci beaucoup, Marie-Milomont. C'est aussi un livre très touchant, où vous vous livrez avec pudeur, avec humilité. À plusieurs reprises, dans ce livre, vous faites néanmoins un état de votre tristesse, parfois de votre énervement. Est-ce que ces sentiments vous habitent encore, après la publication du livre, finalement après l'accouchement de ce livre ? C'est vrai que je n'avais pas mesuré, mais c'est intéressant, parce que le livre a dormi pendant deux ans. Je ne m'étais pas rendue compte qu'il était aussi plein de colère et d'émotion. Je m'en suis rendue compte, parce qu'au fond, des gens le lisent maintenant et m'en parlent. Moi, j'ai été amenée à le relire aussi. Et en fait, je n'avais pas mesuré qu'il y avait autant d'affects. C'est assez intéressant, parce qu'au fond, je me rends compte qu'au moment de l'écriture, beaucoup de choses se sont déposées dans le livre. J'ai fait exactement ce qu'on nous dit de ne pas faire quand on écrit un livre, c'est-à-dire d'écrire un livre au lieu d'aller voir un psy. En fait, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir un peu fait ça malgré moi ou inconsciemment, c'est-à-dire que j'ai vraiment déposé beaucoup de choses dans le livre. Et ces colères ou ce ressentiment, aujourd'hui, je ne les ai plus tellement, parce qu'encore une fois, la phase d'écriture est derrière. Et puis, au fond, je suis assez contente de cette figure fantomatique que j'ai créée. C'est-à-dire que je suis contente d'avoir décidé ou d'avoir, oui, encore une fois, pris le pouvoir sur ce récit et d'avoir décidé seule de la forme qu'allait prendre cette espèce de fantôme qui a toujours été dans ma vie. Donc, oui, c'est aussi une prise de pouvoir dans la fiction, de pouvoir se dire, voilà, je t'incarne, tu n'as pas voulu me rencontrer, mais je t'incarne comme j'ai décidé de le faire. Tu resterais un personnage de fiction toute ma vie. Et c'est très bien comme ça. On ne l'a pas dit en préambule, mais ça a glissé. Donc, vous êtes journaliste, rédactrice en chef du magazine Et vous avez publié un premier ouvrage en 2018, Un monde en toc, dans la magnifique collection de fiction et compagnie du Seuil. Donc, l'écriture, finalement, fait partie de votre vie, une écriture journalistique. Et est-ce que vous pourriez écrire une fiction où, justement, ce récit vous permet de jouer sur les deux tableaux ? Alors, depuis que le livre est sorti, en fait, je réfléchis beaucoup à ce rapport à la fiction, à comment est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on invente, quelle est la part de réel dans ce qu'on écrit de fictionnel. En fait, c'est des genres et des catégories sur lesquelles on aime bien se reposer, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Mais je dois vous dire que quand j'ai discuté avec mon éditrice avant la publication du livre, elle m'a dit « Tu veux mettre roman ou récit ? » sur l'intitulé. Et moi, j'ai dit… Ça me semblait très naturel de dire « C'est un récit ». Mais en même temps, je me rends compte que ça aurait été juste aussi d'écrire roman. Et il y a beaucoup de romans qui paraissent sous l'intitulé « Romans » aujourd'hui, qui sont en fait très ancrés dans le réel aussi. Moi, je ne suis pas très catégorique. Je sais que je sais faire du récit parce que c'est mon job. C'est surtout mon travail, en fait. Puis comme ça fait longtemps que je le fais comme journaliste, je sais que je sais raconter une histoire et je sais raconter le réel. Mais après, je suis très admirative des gens qui font vraiment de la fiction, qui font vraiment des romans d'invention. J'aimerais bien pouvoir être à la hauteur de ça et pouvoir dire « Moi aussi, je fais de la fiction ». Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai très peur de ça. Enfin, en tout cas, j'ai un peu peur de ne pas en être capable ou de ne pas être à la hauteur. Pour moi, les romanciers, ils sont là. C'est long. Voilà. Pas de catégorisation. Parlons un tout petit peu quand même de votre ton. L'ironie, je vous le disais juste avant, est sous-jacente et constitutif de votre récit. Vous nous livrez des informations, alors justement, des fois, parfois très techniques, mais avec un ton décalé, voire grinçant, cynique. Est-ce que l'humour, chez vous, est naturel ? Vous avez dû travailler pour arriver à ce résultat ou vous écrivez comme ça ? Non, ça sort tout seul. Oui, alors non, je n'ai pas travaillé ou je ne fais pas exprès. Voilà, je pense que c'est un regard sur la vie et le monde qui font partie de moi depuis toujours. J'ai cette tendance un peu malheureuse à me regarder beaucoup depuis l'extérieur, généralement, pour me trouver un peu ridicule dans ce que je suis en train de faire. Et quand on rigole de soi, on peut rigoler des autres aussi. Enfin, on peut s'autoriser à le faire. C'est un humour qui est souvent un peu noir, qui est souvent un peu cynique. Je mets beaucoup les choses à distance. L'humour permet de poser les choses un petit peu loin, comme ça. C'est aussi une forme de protection. Et ça protège, bien sûr. Ça protège du tragique, ça protège de la tristesse. Mais oui, je pense que c'est une attitude, oui, qui est assez constitutive. Effectivement, et ça se ressent dans tout le long de la lecture. Voilà, cher public, je vais vous laisser la parole. J'imagine qu'il y a quelques personnes qui ont des questions à l'attention de Rémi Gremont. un micro, je crois, va tourner. Voilà, donc je vous laisse vous manifester pour poser la première, mais comme on le disait la dernière fois, devant, Madame, juste devant, première, merci. Le micro arrive. pour Madame. Merci. Bonjour. J'ai adoré « Moi qui vous. » Oh, merci. Ça me fait tellement plaisir. Ça ne m'intéresse personne, mais c'est très rare que le livre que j'aime j'ai vu jusqu'au bout et c'est un livre que j'ai vu jusqu'au bout. Merci beaucoup. En plus, la fin est pas mal. La fin, c'est un film américain. de toute façon, c'est sublime de part ou pas. Merci. En fait, vous avez une question, ah oui, alors la question, c'est est-ce qu'il y a une adaptation sur le feu au cinéma ? Ah, je suis pas sûr. C'est un film, c'est un remouge, quand on le voit, c'est un film américain. Et là, il y avait une question plus peut-être littéraire et technique. « Ne me prenez pas mal », c'est votre degré de conscience. Il a été évoqué précédemment sur l'humour, etc. Mais des fois, ça sort comme ça, mais il y a quand même l'éditeur qui travaille avec, etc. On revit soi-même, etc. Mais j'ai été frappée en se vivant de l'alternance de « tu » et « il ». Il y a des exemples, je vois ce que je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais pas le temps que je parle de toutes les appareils, mais pour donner des exemples, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous adressez par exemple à votre père et par exemple je ne sais plus quel âge, il y a « nous aurions pu vivre ensemble, etc. » Puis il y a des fois, c'était ou alors on parlait de sa famille, « tu avais parlé de sa femme, etc. » Puis il y a d'autres fois, c'était « il, il a vécu comme ça, etc. » J'aimerais savoir quel est votre… qu'est-ce qui est venu spontanément, ou qu'est-ce qui a été retravaillé ? Merci. Merci. Merci pour cette question. Donc c'est vrai que j'aurais pu préciser, donc dans la rédaction de ce livre, en fait, je me suis retrouvée avec deux fils narratifs, c'est-à-dire que d'une part, j'avais le documentaire de ce que je découvrais en fait des centrales, et puis d'autre part, j'avais la fiction. toute la partie que j'invente sur la vie de cet homme-là que je cherche. Et en fait, il y a eu, alors, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs versions de ce livre, mais ma première intention, c'était de tout écrire en « tu ». Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est ce qui est sorti spontanément, en fait, je commençais à Rollyhead et j'écrivais, ben voilà, la rue qui t'a vu naître, c'est là où tu as vécu. Et au fond, le fait de dire « tu », c'était, je pense, un mouvement spontané de « je t'écris parce que je n'ai pas pu te rencontrer ». Il y a quelque chose comme ça, en fait. « je t'écris et je m'adresse à toi ». Alors, il y a des moments où je dis un peu pour me venger, quoi, je t'invente, tu n'as pas voulu me rencontrer, je t'invente. Et donc, le « tu », cette adresse, en fait, est forcément assez chargée d'émotions, quoi. Et il est, enfin, voilà, il est un peu bourré d'affect. Et en écrivant tout en format « tu », en fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que c'était trop, quoi. C'était trop chargé, c'était trop ressenti, c'était un peu, voilà, on étouffait un petit peu dans cette adresse. Du coup, j'ai fait le choix d'écrire toutes les parties documentaires, donc les parties récits. en « il » et en « je », du coup, enfin, voilà. Et c'est, en fait, ces deux manières d'écrire distinguent la partie documentaire, encore une fois, et la partie fiction. Donc la fiction est en « tu ». Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a chaque fois que vous imaginez sa vie, vous vous tutoyez, vous vous adressez à lui. Voilà. Effectivement, un peu comme sous la forme finalement d'une longue lettre. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme une longue lettre pour dire « regarde ce que je fais de toi, regarde comment je t'invente ». Voilà. C'est un peu ça l'idée. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question au fond, madame ? Merci. Voilà, j'ai très bien trouvé votre livre. Merci beaucoup. Et les recherches après tout ce que vous avez fait pour le défière, c'est exceptionnel. Alors, la question, c'est comment vous restez avoir compris que finalement vous avez fait pour ne pas avoir toqué à sa porte et comment après ça est-ce que vous restez quand même satisfait et la raison pourquoi vous n'avez pas toqué à la porte pour être des deux écrivains, sœurs et de l'écrivains. Alors, je le dis un peu, en fait, au moment où ça devient possible, en fait, je me rends compte de l'immensité des problèmes que ça peut représenter, de débarquer dans la vie de quelqu'un en disant « et salut, c'est moi ». Voilà. Donc, il faut, en fait, il faut se projeter dans la situation où cet homme-là a vécu 40 ans, il a fait sa vie, il a eu des enfants avant moi, il a eu des enfants après moi, toujours avec la même femme, ils ont fait leur vie aux États-Unis, les enfants ne sont pas au courant de mon existence, ces personnes sont très âgées, « je ne sais pas dans quoi je débarque ». Et puis, en fait, pendant la rédaction du livre, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, en fait, c'est assez étonnant quand on commence à écrire ce genre de livre et qu'on dit, voilà, on raconte, on fait le pitch, il y a beaucoup de gens qui disent « ah oui, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé » ou alors « ah, moi aussi, en effet, je ne connais pas mon père biologique » ou alors bref, donc c'est des situations qui sont en fait relativement ordinaires. Seulement, pendant très longtemps, on n'en parlait pas. je… Voilà. Donc, c'est des situations assez ordinaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, quand un enfant débarque dans la vie d'une personne âgée, un enfant qui avait disparu, voilà, en fait, c'est souvent pour des questions d'argent ou des questions d'héritage ou voilà et malheureusement, en fait, ça peut être assez mal vécu par les familles forcément quoi. Imaginez-vous, votre père est en fin de vie, vous avez trois, quatre frères et sœurs puis tout d'un coup, hop, il y en a un cinquième qui arrive quoi. Et moi, je me suis projetée dans cette situation où j'allais débarquer dans la vie des gens et j'allais vraiment voilà, comme un cheveu sur la soupe quoi ou j'allais vraiment déranger quoi. Et comme je n'ai pas besoin d'argent, je, ben, j'ai préféré tout laisser en fait. Il y a aussi cette dimension-là. Au-delà de l'argent, je n'ai pas besoin non plus de m'encombrer de tous les problèmes que ça peut représenter d'avoir tout d'un coup sur le dos des frères, demi-frères et sœurs, peut-être en colère aussi. Enfin, tout ce que ça représente. Trop compliqué. Voilà. Trop compliqué. Moi, j'ai déjà une vie assez compliquée comme ça. Donc, voilà. C'est trop. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, Madame, devant ? Juste au premier rang. merci. 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 Madame, tout à ma gauche. Je voulais vous demander si ce livre est très tranquille en anglais, vous ne pouvez pas l'envoyer à votre... Mais vous posez une très bonne question. Alors, il se trouve que les droits anglais viennent d'être vendus. Je peux dire, en exclusivité ici, que j'ai une maison d'édition à Austin, au Texas. Voilà. Et ça, ça vient d'arriver, en fait. Mon éditrice me l'a dit il y a quelques semaines. Donc, en effet, ce livre va être traduit en anglais et je dois vous dire que moi, ça me terrifie un peu. Vraiment, ça me fait un peu peur. Parce que, jusqu'à maintenant, je me disais, ce livre existe, mais il ne se passera rien, il n'en sera rien. Et puis, voilà. Et je peux faire ce que je veux. De toute façon, j'ai déjà fait ce que je voulais. Donc, voilà. Maintenant, il va être traduit. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans, en fait, va être accessible pour lui, pour sa famille. Enfin, voilà. Donc, oui, ça me pose énormément de questions. C'est assez vertigineux. Je n'ai pas encore... Voilà, je vous redirai ce qu'il en est une fois qu'il sera sorti. Super. J'aimerais, pour terminer cet entretien, vous lire encore quelques lignes et après, on vous laissera à l'apéritif, mais quelques lignes que je trouve vraiment très fortes. Donc, si vous me permettez, je les dis moi parce que j'ai un peu coupé dans le texte. Et si je faisais de toi une fiction ? Ce serait te rendre au statut de fantôme, te rendre, ou plutôt te condamner, te saisir à jamais dans le filet de ma fantaisie. Comme on dessine les constellations en traçant des lignes imaginaires, j'entreprends de me constituer un géniteur en m'appuyant sur ce que je sais, soit peu. Hors de ces jalons, tout m'appartient. J'enquête un peu, je découvre le long de ton curriculum vitae, plusieurs centrales électriques, nucléaires ou thermiques, équipées de turbines GEC ou English Electric, une société plus tard absorbée par la première qui, sans doute, t'avait employé précédemment. Je fais coïncider des dates de mise en service avec celles de la naissance de tes enfants. Enfin, j'irai parcourir les paysages que tu as connus pour te dessiner une toile de fond. J'enquêterai sur les lieux et l'industrie qui fut la tienne. Et puisqu'il le faut, je déléguerai les fêtes à l'eau de mon imagination. Je malaxerai ta vie comme une pâte à modeler. Peu importe que tu ne t'y retrouves pas, que tu protestes éventuellement. Pour qu'il en eût été autrement, il aurait suffi que tu me racontes cette histoire toi-même, que tu répondes à ma lettre. C'est ta lâcheté qui m'aura vendue, toute puissante. Merci. Merci, Rénie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de votre écoute bienveillante et généreuse. Merci aux cinq derniers rangs de libérer le plus rapidement possible vos chaises. On laisse celles de devant pour les personnes qui veulent rester assises. Rénie Gremouz va se mettre à la table de dédicaces. D'ici quelques instants, n'hésitez pas à aller vous faire dédicacer un livre. Encore un grand merci. Je vous souhaite de magnifiques fins d'année. Merci. Merci. Merci à vous. 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 Merci à vous.